Salut salut et bienvenue dans ce nouveau vlog ! Alors il est 10h30, je vous prends avec le téléphone parce que j'ai la flemme de tout installer. Le chéri est parti amener Sam voir sa chérie et déposer un colis Vinted et déposer les bouteilles à la bulle en verre et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, moi ce matin j'ai déjà pas arrêté, là j'ai juste fait une pause pour me faire ce bracelet, voilà, et j'ai fait mes soins des ongles à fond puisque je reçois mes vernis que j'ai commandé ce soir, enfin tantôt, donc je pourrais refaire mes ongles, et là je me suis dit je vais faire un soin bien bien bien, comme ça ils reprennent un peu vie les pauvres, enfin vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Quand chéri, cet après-midi on va aussi remettre le canapé en orte, là, remettre le truc, mais j'ai besoin de lui pour tendre les élastiques parce que moi j'y arriverai pas. Et je vais lui demander qu'il me descende mes présentoirs à VSP, là, sur mon meuble, pour qu'on fasse le décloteur ensemble. Donc on fera décloteur make-up et surtout VSP. Voilà, comme ça on fera ça ensemble. Mardi on fera une palette de make-up, puisque lundi j'ai kiné. Mardi, chéri, à rendez-vous chez le dentiste. Et donc je peux filmer tranquille parce que, voilà, je me maquille pas pour les j'ai kiné, mais... Comme je savais que j'avais dit, oh, je suis fatiguée. Je suis épuisée, là. D'un coup, là, je me suis tapée un coup de barre. Mais comme j'attends, j'ai le facteur qui doit m'amener deux colis à ma zone. Et Postenel qui m'amène ma commande Bouzy Shop. Mais c'est entre 15 et 17h, donc j'ai le temps d'aller à la sieste. Sans aucun souci. Bon, de toute façon, après, chéri reste à la maison, donc... Il sera là. Et... Et voilà, tout simplement. J'aimerais bien nettoyer aussi, mais... J'ai une flemme tellement olympique, là, que... Ça va être tendu. Bref, bref. Le décloteur, on le fera demain, je pense, parce que... À moins que je sois motivée tout à l'heure après la sieste, je ne sais pas, on verra bien. Ce sera tout à l'heure ou demain. Et j'ai déjà enlevé une palette du Tibet, c'est la Retro Love. Donc, voilà, comme d'hab, hein, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous me le dites avant que je les mette sur Vinted. De toute façon, en même temps que je me dis ici, je vais les mettre sur Vinted. Et comme ça, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous me le dites, et puis... On s'arrange après. Voilà, voilà. Bon. Sur ce, ma mère vient de m'envoyer un message, donc je vais voir ce qu'elle veut. Et demain soir, on va manger un barbecue chez mon frère. Et voilà. Dimanche soir, barbecue. Lundi, diné. Mardi, dentiste. Eh bien, je vais les fatiguer, moi. Je vous le dis. Donc, sur ce, je pense qu'on suit le jour, sauf si je suis motivée pour le décloteur, je vous reprends après. Alors, il est 9h10 et on va donc passer au décloteur. On va commencer par mes vernis, mes VSP. Vous voyez que j'en ai un paquet. Je vais essayer de vraiment garder que mes préférés. Voilà, ça va être dur de trier, surtout ceux à effet, n'est-ce pas ? Et je vais essayer. Alors, Maryse m'a dit en commentaire qu'une de ses amies avait le même problème que moi avec le VSP et qu'apparemment, ça serait une allergie à la lampe UV, ce qui n'est pas con. Et j'ai été forte sur Internet, ça peut être aussi des acrylas, un truc comme ça, qui est un composant qui est dans tous les VSP, en fait, et qui pourrait causer des allergies. Il y en existe 100, mais je ne vais pas réinvestir dans tout. Voilà, on verra bien. L'allergie est venue comme ça. Elle repartira peut-être comme elle est venue. Donc, j'espère. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre le flash, parce que vous ne voyez peut-être pas bien les nuances. Ça va être dur, dur. Alors, j'ai déjà enlevé les trois là, parce que je ne les utilise quasi pas. C'est des Rosalind. Le doré, je crois qu'il est quasi vide. Mais ça, je vais donner à Manon, ceux que je ne suis pas sûre. Pareil, celui-ci, je crois que je ne l'ai utilisé qu'une fois. On verra bien. Alors, ceci, je vais enlever aussi. Je vais essayer vraiment de garder mes marques et mes couleurs préférées. Ces deux là, je garde, parce que je les adore. Ceux-là, je les aime beaucoup aussi, mais bon, je vais les enlever. Écoutez, c'est rien que je garde pour garder. Ah, il est ! Oh, elle me pousse, elle. Ceux-ci, je l'aime de trop. Je suis là aussi. Alors, je vais enlever tous ceux-là. C'est des à paillettes, mais bon. Je les aime beaucoup, hein. C'est pas que je les aime pas, mais... Je les avais reçu de la part de Emily en plus, donc... Ils sont trop beaux. Voilà, on est déjà pas mal, hein. Alors, je vais enlever celui-ci. Celui-ci, c'est lequel ? De l'amour green. Non, celui-là, je le garde. Celui-là, je les garde, parce que je les adore. Celui-là, je vais l'enlever. Oh, ils sont chiants, ils sont chiants, ils sont chiants, ils sont chiants. Alors, ben, ces deux-là, je vais enlever aussi. Celui-là, je garde parce que c'est un de mes... Celui-là, c'est un truc à paillettes préféré. Il est canon. Oh là 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 là. Les Neonels, je le garde aussi. J'en ai que deux. Ceux-ci de Madame Glam, je vais enlever. Et c'est de là aussi. Je vais aller la fracasser, celle-là. Elle ne le laisse pas passer dans les escaliers. Ces deux-là. Ces deux-là, je les adore. Je les garde. Alors, ici. Celui-là, je crois que je les garde quand même. Il est tout holographique comme j'adore. Et ceux-là, je vais les enlever. Et j'essaye de vraiment faire un gros tri. Ça ne sert à rien que je garde tout ça si j'arrive pas à en remettre. Je ne vais pas les laisser pourrir pour rien. Série ici de plus clair. Parce que je préfère du plus foncé sur mes ongles. Plutôt que du clair comme ça. Ces trois-là, je les adore. Je vais enlever celui-là. Je vais garder les deux là. Alors, celui-là, je le garde. C'est mon préféré, je crois, en mat. Le Spooky Paint. C'est mon préféré. Vraiment couleur citrouille. J'en ai pas d'autres. C'est compliqué, compliqué. On va passer un peu à l'étage au-dessus. Ceux-là, je vais enlever. Celui-là. Je vais garder celui-là parce que... Je crois que j'ai un turquoise ici. Est-ce qu'il se ressemble ? Ah oui, il se ressemble. Je vais garder le Elite. Parce qu'il y en a moins dedans. Et je vais enlever celui-là. Aïe, 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 aïe. Je vais garder quand même le Military Olive. Le Underworld, c'est-à-dire le Military Olive. Bon, on ne voit plus le swatch, mais c'est un kaki. Et celui-là, parce que c'est une teinte que j'adore. Un côté, je l'attends d'écher ici. Il est un peu plus marronné. Mais bon, du coup, je vais garder les Elite. Parce qu'il y en a beaucoup moins dedans. Parce que je les ai saignés. Donc, tout ceux-là, je vais enlever. Ceux-là, je vais enlever. Alors, je pense que les Elite, là, j'ai quand même les gardés. Le Emily aussi. Je vais enlever ces deux-là. Je vais enlever ces deux-là. Voilà. Donc, j'encompris tout ça après. Je pense que là, on est pas malin. Tout ça, j'enlève. Donc, on est vraiment pas mal. Ça fait un paquet en moins. Alors, par contre, ceux-là, je vais garder. Parce que je les aime beaucoup, les pastels, là. Comme ça, ça me fait des teintes un peu plus claires. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je les mets là. Je les trierai après. Tout ceux-là, je vais enlever. Les autres, c'est des cas de ça. Ils sont... Ceux-là, je vais les enlever. Parce que là, c'est un 4-5. Je ne sais pas ce qu'il faut là. Donc, 4-5. Je vais avoir du mal à les trier. Parce que c'est ce que je préfère. Et je pense que je ne vais pas en enlever. C'est ce que je préfère utiliser. Si je vais enlever celui-là de Madame Glam, c'est pas un 4-6. Il ne fait pas beaucoup d'effet, je trouve. Ces deux-là, c'est mes préférés. Donc, ceux-là, je les garde. Ça, c'est sûr. Celui-là, je vais l'enlever, du coup. Le persienne de chez Ongle 24, c'est un de mes préférés. Je garde. Ça, c'est les quick finish. Celui-là, je vais le garder. Ça, je garde aussi. Alors, j'ai quand même gardé le blanc et le noir de chez Ongle 24. Celui-ci, je vais l'enlever. Ça, je vais donner à Manon. C'est un truc pour faire l'effet marque. Quoique. J'adore l'effet, en fait. Non, je les gardais. Et oui, les 4-6. Regardez-moi ça, comme c'est pour. C'est tellement beau, je ne peux pas me séparer de ça. Je les ai saignés. J'en ai plein, mais je les ai tous saignés à mort. Donc, les 4-6, là, je vais les garder. Et les 3 gels, là, je vais les jeter parce qu'ils doivent être foutus. Ils collent dans le truc et tout. Donc, je vais regrouper dans un et je vous montre tout ce que j'ai enlevé. Et ensuite, on pourra passer au make-up. Alors, voilà ce que je garde. Donc, j'ai réussi à tout stocker dans un des rangements. Donc, comme ça, j'ai deux rangements de vide. Je vais en prendre un pour mettre mes vernis platiques que je viens de racheter. Vous aurez le haul bientôt. Et un pour ranger mes rouges à lèvres. Comme ça, je n'ai plus tous les petits rangements séparés, là. Et voilà tout ce que j'ai enlevé. Donc, je n'ose pas les compter. Donc, il y en a pas mal qui retourneront chez Manon. Enfin, qui iront chez Manon. Ceux que je pense qu'il ne reste pas grand-chose et tout ça dedans. Quelques-uns pour qu'elle puisse les tester. Et le reste, je mettrai en vente sur Vinted. Principalement les Madame Glam. Puisque il y en a que je n'ai même pas utilisé. J'ai juste fait le swatch. Donc, voilà. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, on va pouvoir passer aux palettes. On va commencer par les palettes. Alors là, il n'y en a pas énormément que je vais enlever. J'ai déjà enlevé la Retro Love de chez Beauty Bay. Et je vais enlever déjà les deux-là. Les Yoko Rally avec Beauty Bay. Je ne les ai pas beaucoup utilisées. Je les ai utilisées peut-être deux fois chacune et encore. Je ne suis pas sûre. Voilà. Je trouve qu'elles ne sont pas incroyables. Alors, tout ça, je garde. Bien évidemment. Tout ça, je garde. Il y avait celle de la Mandalorian. Que je voulais enlever. Je ne l'ai utilisée qu'une fois. Non, ce n'est pas celle-ci. Je ne suis pas sûre. La Dark Vador. Oui, c'est celle-ci. Elsa Rana. Tout ça, je garde parce que c'est mes préférés. Donc, il y a la Mandalorian. Je crois que je ne l'ai utilisée qu'une fois. Quoiqu'il y a des belles choses dedans. J'hésite maintenant. Non. Je vais la regarder. Finalement, elle va très bien dans ma collection. J'ai les trois. Il me manque la 6 PO. Voilà. C'est celle-là. Je pensais que je l'avais achetée. Mais finalement, je ne l'ai pas achetée parce qu'elle me plaisait moins. Ici, en dessous, il n'y a que les Shiglam. Celle-là, c'est parce que je vais vous faire la vidéo. Ici. Après, je crois qu'il n'y a rien d'autre que je vais enlever. Ça, c'est mes Gloss God. Il ne me reste vraiment que mes préférés. Donc, je ne vais pas m'en débarrasser. Celle-ci, j'hésite parce que je ne l'utilise jamais. Je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Elles sont tellement belles, ces paillettes. J'hésite vraiment. Les beauty. Et Martine. Donc, en palette, j'enlève que les deux là. Et là, comment ce qu'elle s'appelle déjà ? La Retro Love que j'ai déjà enlevé. Que je dois mettre en vente depuis... Je ne sais pas combien de temps. On va passer à mes tiroirs. Alors là, il n'y a pas énormément de choses. Mais il faudrait que je fasse un peu un tri dans mes blushs bronzer highlighter. Parce que j'en ai énormément. Et j'utilise tout le temps, tout le temps les mêmes. Alors déjà, je vais enlever les palettes Pellou Hills. Parce que, si j'y arrive... Comme je me suis inscrite à la box, je vais avoir certainement des teintes qui me plaisent plus que ça. Voilà. Donc, il y a les blushs. J'ai utilisé une fois un blush. C'est celle du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Mais normalement, chérie, va m'encrire celui de cette année aussi. Donc, j'aurais de quoi faire, je pense. Et pareil, les bronzeurs, j'ai utilisé une fois chacun. Enfin, même pas chacun. Une fois deux que j'ai testé. Et pareil pour les highlighters. Parce que, ben... Ce n'est pas des couleurs qui me conviennent. À part le premier. Et je n'ai pas gardé juste pour un highlighter sur quatre. C'est un peu con. N'est-ce pas ? Donc, voilà. En highlighter. Je réfléchis. Je pense qu'il me reste pas mal que mes préférés aussi. Ou dès que j'ai beaucoup utilisé. Bon, le W7, je n'utilise plus. Mais je ne peux pas le mettre en vente. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Je vais l'enlever. Attendez, je n'arrive pas à l'ouvrir. Et je le rajouterai dans une commande une fois que quelqu'un... Ah, c'est... Bon, je ne l'ai pas non plus saigné, quoi, mais... Je le rajouterai une fois que quelqu'un me fait une commande assez chargée. Pareil pour le Marilyn Monroe. Alors là, c'est des pures paillettes. Mais j'ai en journée des autres. Il semble qu'il ressemble. Pareil, celui-là, je vais l'enlever. Je l'utilise absolument plus. Oui, j'ai le Fenty qui ressemble pas mal, c'est vrai. Donc, voilà. Et en blush... Les bronzers, là, ça, c'est sûr, je garde. Ma palette de blush, là, c'est sûr, je garde. C'est quoi, ici ? Ah oui, c'est les... Shiglam. Donc, tout ça, je garde. J'ai gardé déjà que mes préférés. Donc... C'est du calendrier de l'avant que je n'ai encore jamais utilisé, d'ailleurs. Là, il ne me reste vraiment que mes préférés. Donc, je ne vais pas m'en séparer, hein. C'est pas la question. Aussi, peut-être les deux lins. J'ai enlevé les deux lins, je ne les utilise pas. Euh... Il me reste vraiment... Dès que j'adore... Ah, celui-là, je vais enlever. Je n'utilise pas non plus. Voilà. Mais le reste, c'est hors de question. Et voilà. Ici, rien que... C'est mes fossiles et mes... Mes trucs... Mes deux palettes, comme ça. Enfin, celle-ci, elle va là. C'est logique. Celle-ci, je vais l'acheter. Je ne l'utilise pas non plus. Je vais peut-être la mettre en bas pour les fonds de coloriage. Ces produits-là, par contre, je vais les jeter. Parce que là, ils sont vraiment au bout de leur vie. Les trucs... Ils ne les font même plus, les pigments, comme ça. Voilà. Ça, c'est pour jeter. Parce qu'ils sont très, 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 très vieux. Et voilà. Là, on est pas mal. Et ici, c'est mon backup. Donc là, il n'y a rien acheté. Comment on dit. Donc, voilà. Il y a ici, pour les produits ongles. Je vais quand même garder les bases des top co. Tout ça, je l'ai gardé. C'était les patchs. Ça, je vais les enlever, parce que du coup, je n'ose pas les tester. C'est du vernis en gel en patch. Je vais vous les mettre dans... Puisqu'ils sont neufs. Je vais vous les mettre dans un lot de concours. Voilà, voilà. Et les rouges à lèvres gloss, normalement, je n'ai rien acheté non plus. C'est tout. Mes pigments, mes paillettes, mes liner pailletés et tout ça. C'est... Là, pareil, j'avais déjà fait un gros tri. Alors, il en reste énormément. Mais j'ai vraiment gardé que mes préférés. Donc, voilà. Je ne vais pas trier. Je verrai quand je fais l'installation, que vous verrez, je ne sais pas quand, quand j'aurai le courage de le faire. Et voilà. Mais écoutez. Je pense, regardez, j'ai un monstic qui m'a bouffé la mâchoire. C'est sympa, hein. Donc, je n'arrête pas de me gratter. Et j'avais une piqûre sur le bras aussi. Je n'ai pas arrêté de me gratter non plus. Donc, voilà pour le décloteur. Franchement, je pense qu'il y a quand même pas mal, hein. Surtout au vernis. Je suis contente. J'ai réussi à enlever pas mal de go. Je vous filme le mur. J'ai réussi à enlever pas mal de VSP. Je suis hyper contente parce que c'était vraiment... Décidément. Les trucs... Je suis en train de me faire mal aux doigts à vous filmer. Je vous tiens de la mauvaise main. Alors, attendez. Je change. Voilà. Parce que là, c'est où j'ai ma tangine. Donc, du coup, je s'ouvre. Je suis en train de tout regrouper pour vous montrer ce que j'ai enlevé. Et franchement, je suis plutôt satisfaite de moi. Et maintenant, je vais avoir du rangement. Je vais chercher un carton pour tout regrouper. Donc, voilà. Je vous montre et on pourra switcher le jour. Donc, voilà tout ce que j'ai enlevé. Je suis vraiment très, 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 très fier de moi. Donc, ça, c'est pour jeter. Parce que c'est très vieux. Ça, ça ira dans un lot, un prochain lot, un prochain concours. Ça, je vais mettre en cadeau quand j'aurai des grosses ventes. Parce que je ne vais pas les vendre à la pièce. Le reste, ça va. C'est plutôt correct. Ça, c'est pour mettre en bas pour mes colos. Pour mes fonds de colos. Et voilà. Et là, je suis plutôt contente. Donc, dites-moi si vous êtes fière de moi. Je suis très, très, très fière pour les vernis. Ça fait mal au cœur. Parce que surtout, tous les Madame Glam que je les ai eus en partenariat. Donc, je ne vous les mettrai vraiment pas très cher. Mais bon. Autant que je puisse retirer un peu de sous et me racheter des vernis classiques. Et voilà donc ce que j'ai gardé. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Donc, voilà. Dites-moi si vous vous êtes fière aussi. Et n'oubliez pas, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous m'envoyez un message privé sur Insta ou un mail. Et on s'arrange entre nous. Et voilà. Donc, sur ce, on switch deux jours. Je vous reprendrai peut-être ce soir, pendant le barbecue, vous montrer un peu des petites choses en musique. Parce que mon frère et les enfants n'aiment pas trop être en vlog. Mais peut-être la bouffe et tout ça. Je ne sais pas. On verra bien. Allez. A plus. Bon. Il est 8h. Et je suis montée pour filmer. Mon petit make-up avec vous. Ah, je suis un peu haute là. Attendez. Je suis en retasseant un peu. Donc, j'ai filmé debout la dernière fois. Hum. On va y arriver. Ah, voilà. Bah, du coup, en attendant, je vais faire ma petite rotation avec vous. J'ai oublié de remonter ma palette Colourpop Twilight. Puisque maintenant, je descends une palette pour quand je veux me maquiller en bas. Voilà, tout simplement. Donc, déjà, je vais remettre un nouveau crayon à sourcil Sheen. Puisque, enfin, Sheen Glam. Puisque celui-ci est terminé. Je vais également changer ma base. Là, c'est la Révolution. Là, Ultimate Eye Base. Il me reste ça dedans. Mais à chaque fois, je dois acheter le fond. Parce que... Enfin, quoi que. Non. Il me reste ça dedans. Hum. Soit elle flèche. Soit elle est trop huileuse. Mais c'est vraiment le fond. C'est pas tout le truc. Donc, je vais tester la Gloss God. Que j'avais Gloss God. Que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Le spray, je garde toujours le NYX. L'anti-cerne, pour l'instant, je suis avec le Trouskin. Les bases, j'ai la Sheen Glam. Et la Catrice. Que j'aime énormément. Donc, je continue d'utiliser ça. Le fond de teint, c'est toujours le Mislin que j'ai testé dans le Crash Test. Poudre et fond de teint poudre. Toujours la même chose. Ça, ça change pas. Alors, bronzer, j'avais sorti donc le Kiko et la palette de chez Létal Cosmetic. Donc, je vais changer ça. Bon, je vais changer tout ça, de toute façon. Les blushs, j'avais le patch que j'ai porté aujourd'hui et le Corazona. Et en highlighter, j'avais le Mislin, la sirène, Pretty Mermaid. Et les deux Colourpop de la collection Twilight. Donc, 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 on va voir ce que je sors. Tout simplement. Alors, en bronzer, qu'est-ce que j'ai ? On va écouter, je vais tout simplement sortir le Nabla. Voilà. Je me prends pas trop la tête. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir. Ça, ça va là et ça, il faudra que je l'ouvre. J'ai pris face dans mon panier. C'est un peu fou. Donc, je peux ranger le bronzer. Et la palette Létal. En blush. Je suis là, hein. En blush. Je vais sortir ma palette Ohlala de chez Moira que j'adore. Voilà, il y a toutes les peintes dedans. J'aime trop cette palette. Et je vais juste ajouter en plus celui-ci que j'ai eu dans le swap avec ma petite pêchette. Voilà, parce que je ne l'ai testé qu'une fois. Et du coup, je pourrais le tester plus en profondeur. En highlighter, je vais mettre celui-ci aussi que j'ai eu également dans le swap. Mais c'est pas tout. Il y a celui de... De la palette Moira aussi. Et, et, et... Bah, écoutez, je vais laisser les deux Twilight. Voilà. Comme ça, je peux les tester un peu plus aussi. Le fond de teint, je peux ranger. Voilà, il faut que je trie mon panier. Je vais sortir mes pinceaux pour pouvoir les changer aussi. Pour les mettre à laver. Donc, il faut ça. Ah oui, je range la... 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 à paupières. Enfin, c'est une poudre que moi, j'utilise pour l'arcade. Et en palette quotidienne, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Je réflexe. Je réflexe, je réflexe. Je vais prendre la... Attendez, j'hésite entre les deux adeptes. Glaminatrix et Adeptes. Là, Sugar & Spice. Là, Élément 115. Là, c'est plus dans les teintes bleues. Donc, je serai plus portée sur la Glaminatrix. Parce qu'en ce moment, j'ai plus envie de nude. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oh non, tiens. Je vais utiliser la Glamshop du calendrier de l'avant, parce que je ne l'ai presque pas utilisée. Donc, il faudra que je remonte ma Twilight. Et on a Yuki qui se pointe. Voilà. On est bien teintes. Je vais peut-être aussi ajouter des fonds à effet. toujours de chez Glamshop. Je vais prendre cette palette-ci, parce qu'il y a les blancs au-dessus que j'adore et qui vont avec toutes les teintes. Voilà. Donc, pour l'instant, on sera chez Glamshop pour le make-up quotidien. Encore, je ne me maquille pas en vidéo. Et voilà. Et changer mes pinceaux, ça, il ne faut pas que j'oublie aussi. J'attends que le camion poubelle ait fini de passer. Je crois qu'il n'a pas l'air pressé. Bon, on va se commencer le petit make-up. Il commence à piétiner, eux. Alors, j'ai déjà blendé ma base. Et je vais partir sur un make-up encore assez simple en ce moment. C'est ce que je veux. J'ai envie de plus de nude et de simplicité. Non, mais ce n'est pas possible. Je vous jure que ce n'est pas possible. Je vais me reprocher un petit joueur. Voilà. Et donc, une palette de make-up de cette semaine, c'est la Virtuos Virgo de Shiglam. Alors, je vous avoue que j'ai très envie d'utiliser celui-là, mais j'ai déjà fait un verre il n'y a pas tellement longtemps. Donc, je vais plutôt partir sur les deux là. Voilà, pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus nude. Et assez kaki quand même, parce que c'est quand même un marronné kaki. Donc, j'allais d'abord prendre celui-ci et je vais faire un aloei. C'est ce que j'ai envie. Donc, je mets ça sur mon coin externe. Vous voyez, c'est quand même un peu kaki. Même bien kaki, d'ailleurs. Et mon coin interne. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un aloei. Et je fais pareil. Je vais faire tout mon ratine, plutôt. Alors, je ne vous ai pas pris hier parce que ça a été une journée de merde. Déjà, j'ai eu mal au crâne toute la journée. Je n'ai pas fait grand chose. Là, aujourd'hui, j'attends plein de commandes. Donc, il faut que je reste éveillé jusqu'à ce que ça me se réveille. On a été récupérer Enzo et toutes ses affaires chez ma mère. Donc, il est revenu à la maison. Donc, on a dû courir pour ça. Puis après, j'avais la kiné. Et j'avais toujours mal le crâne. Donc, du coup, quand je suis rentrée de la kiné... Oh, elle m'énerve. J'ai été me recoucher vers 18h. J'ai pris un ibuprofène. Je dis, tant pis pour mon estomac. Même que mon estomac ne va pas très bien en ce moment. Riley ! Mais je dis, là, j'ai trop mal. Je ne peux pas rester avec ces douleurs-là. De tête. C'était un enfer. Putain, mais elle m'énerve. Aujourd'hui, on va chez le dentiste pour chéries. Donc, encore courir. Voilà, quoi. Je suis épuisée. Donc, là, je dégrade partout. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris. Parce que c'était juste impossible pour moi de filmer. Déjà, je n'ai pas eu le temps. Et je n'avais pas la force. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mal. Et là, aujourd'hui, j'attends des commandes Amazon et TEMU. Deux TEMU et deux Amazon. Trois Amazon. Oui, parce que je ne trouve plus comment ce qu'on fait pour regrouper les colis. En fait, vous savez, quand tout est prêt, ils envoient tout d'un coup. Donc, là, ils envoient tout au compte-gouttes. C'est extrêmement chiant. Mais je ne sais plus comment ce qu'on fait. Je n'ai pas retrouvé la... Je sais que j'ai déjà vu. Il faudrait que je fouille un peu sur mon compte. Mais j'ai la flemme. Alors, au doigt, je vais prendre celui-ci pour mettre au centre. On est quand même dans le trait vert. Le trait vert Kaki. Bon, ça reste dans le thème de la palette. On est d'accord. Bon, rallier les couches-toi, parce que là, tu me pompes. Tu me brûtes le chicon. Je le re-blende. Ah oui, mais il y a les eaux en bas. C'est pour ça. J'ai oublié. Je t'aurais donné des nonos hier, là. C'est la bagarre. Oh oui. On est plutôt pas mal. Je vais prendre un pinceau pour le coin interne. Alors, une fois, il est assez plat. Donc, en petit langue de chat. Je vais mettre celui-ci. Pour faire un petit coup de peps. Ils sont fatigants, c'est chien. Et là, je dois encore tourner le hall des vernis. Bon, vous ne l'aurez pas tout de suite, mais comme ça, je peux les ranger. Quand j'aurai le courage, je vais ranger mes rouges à lèvres, là, après le tri, pour essayer de mettre tout sur le même rangement. Mais je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse à ça. Je vais voir ce que ça donne après. Enfin, je ne sais pas quand. Quand je serai motivé. C'est-à-dire pas tout de suite. Je vais prendre des petites paillettes au doigt que je remets au centre et sous mon sourcillant. D'ailleurs, je fais le tour. Je vais d'abord aller donner un manger au chien avant de filmer le hall. Comme ça, j'ai le temps de tout préparer. Mais je suis encore fagada. D'ailleurs, j'ai pris trop de cachets. J'ai pris deux dafalgan et un ibuprofène. Je vous jure bien que ça m'a défoncé l'estomac. Alors, crayon noir dans la muqueuse supérieure, si je retrouve un jour. Je vais mettre du vert. En muqueuse inférieure, lequel je prends. Attendez. Il faut que je le vois par rapport à la couleur. Oui, plutôt celui-ci. Qui est le Pastel Dream de chez Elegirl. Allez, qu'est-ce que tu fais ? Non. Je vais essayer de choper mon cale-porte. Non, mais je vous jure que ça ne... Donc, je ne fais pas de liner. Je n'ai pas envie. C'est un moment un peu délicat. Alors, j'en profite pour essayer de bien colorer mes cils aussi. Et voilà. Oh, punaise. Je suis au bout de ma vie, là, aujourd'hui. Mascara. Recours le cil d'abord. Et puis mascara. Aïeux. Je m'arrache un cil. J'adore ce mascara. Dites-moi un peu en commentaire s'il y a un haul spécial perles, ça peut vous intéresser ou pas. Parce que j'ai commandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de perles pour mes nouvelles lubies, comme d'oeuf. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser que je regroupe tout. Voilà, voilà. Et sur les lèvres, aucun n'idée. Je vais mettre mon pilote au look. Déjà, je vais boire un coup de café. Ils me font trembler tout, mon bureau. C'est bon ? Je n'en ai pas sur les dents ? Ça a l'air d'aller. Ça y est, j'ai le nez qui coule. A chaque fois que je me maquille, j'ai le nez qui coule. J'aurais bien mis des faux cils, mais j'ai la flemme. J'en ai marre d'avoir le nez qui coule à chaque fois que je me maquille. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, voilà. Ça brille, ça brille. Je fais des pétouilles. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime vraiment toujours autant cette palette. Et donc voilà, ça conclut en même temps ce vlog. N'oubliez pas que vous avez la vidéo, une palette de make-up de Manon en barre d'infos. Donc vous avez un autre make-up avec cette palette sur sa chaîne. Et celle qui donne celle de la prochaine fois, donc un jour. Et j'ai fait ça hier. Regardez comme c'est beau. Voilà, bon, c'est un peu grand pour moi. Mais voilà, après je peux limite en faire un plus petit pour mettre ici. Mais j'aime beaucoup. Et voilà, ça fait très classe. Et là, je l'ai fait avec du fil de fer. Donc il est rigide pour que les carrés restent en place, vous voyez. Donc j'adore. Voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ce, voilà ce qui conclut ce vlog. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aimez ce make-up, cette palette, tout ça. Roule à 5 ans, tu l'as, c'est sûr. Tout ça, tout ça. D'aller voir la vidéo de ma petite bichette. De mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout pareil sur sa chaîne. Et bien voilà. On se retrouve samedi pour le prochain vlog. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501